Le bras de fer entre agents municipaux et le ministre Bala Moussa Fofana, il est reproché à l'autorité de contourner les syndicats dans ce bras de fer qui les oppose depuis quelques mois. Une situation qui pourrait créer une éventuelle confrontation, déclarent les syndicalistes. Les syndicalistes ont décrété un mot d'ordre de 120 heures. En prenant ces mesures, il est clair que le ministre est en train de s'entourer de toutes les garanties pour une éventuelle confrontation. Les préfets vont veiller à la sécurité de ceux qui voudront reprendre le travail en supprimant les piquets de grève. Il s'y ajoute qu'on peut craindre d'autres mesures coercitives et parfaitement légales comme la pension des salaires. L'intersyndical a encore décrété une semaine de grève parmi les points de revendication, l'augmentation de salaire et le statut des agents municipaux. C'est ce problème-là qui fait que certains agents sont classés dans des poignets rouges. Parce que, vous le savez mieux que moi, le recrutement dans les coûts territoriales se fait sur la base du clientélisme. Il n'y a pas de concours, il n'y a rien, c'est le clientélisme. Et certains maires, en recrutant, non seulement ne respectent pas la loi, en établissant des décisions, mais certains font des contrats à durée indéterminée, parfois déterminée, parfois même des contrats basés sur la convention commerciale. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que le droit de grève ne doit pas porter atteinte à la liberté de travail. C'est ainsi qu'il a demandé au maire d'assumer le rôle d'officier d'état civil, au préfet et au gouverneur. Une déclaration qui n'est pas du goût de ce syndicat. L'appel que nous voulons lancer au ministre, nous l'avons dit tout à l'heure dans notre speech, c'est l'appeler à rencontrer le plus rapidement possible la coalition entre les deux. Parce que nous sommes persuadés que la coalition entre les deux détient la clé de la solution.